Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour tester le rehaussement de cils à la maison. Donc j'ai légèrement peur de perdre mes cils ou un oeil, voilà. Donc je l'ai acheté sur Amazon, vous l'avez dans ma vitrine Amazon, le lien est en barre d'infos. Donc j'ai pris celui tout simplement qui a le plus de ventes et le plus d'avis positifs pour être sûre. Vous pouvez faire les sourcils aussi comme tous les kits pour les cils. J'aurais pu le faire avec les produits Révolution sauf que je n'avais pas les coussinets pour le recourbement et des choses comme ça. Mais si vous avez un pour les cils, vous pouvez très bien faire vos sourcils avec, il n'y a pas de soucis, c'est exactement les mêmes produits. Donc maintenant que j'ai les coussinets, on verra si la prochaine fois je teste les révolutions sur les cils ou des choses comme ça. Le 30, vous ferez une vidéo comparatif entre ce brew lift là, puisque là ils sont brew liftés, mais ils sont un peu gras parce que j'ai fait mes petits soins ce matin. J'ai beau lifter sur ça, mes petites chenilles. Et du coup, je vais attendre que ça retombe un peu, je pense que dans un mois ça sera déjà bien retombé. Et je testerai un côté avec le kit Révolution et un côté avec celui-ci d'Amazon. Mais il faut que j'attende que ça retombe un peu, sinon il n'y a pas d'intérêt. Là on va tester ça sur les cils, donc ça va être compliqué pour moi qui ne voit absolument rien. Donc vous avez toutes les explications au dos qui sont en anglais, mais faciles à comprendre si vous avez des petites bases. De toute façon, au pire, je vous explique étape par étape, comme ça si jamais vous n'avez pas de base du tout, vous saurez comment faire. Donc le kit est fourni dedans, c'est 5 paires je crois, donc il y a 5 tailles différentes de recourbement. Donc SS par exemple, c'est vraiment un équerre, et si vous mettez les L, je crois que c'est les plus grands, c'est très léger. Moi je pense qu'on va mettre le M parce que je n'ai pas besoin d'un très gros recourbement. On verra bien. Vous avez 3 paires de patchs de protection pour mettre en dessous de l'œil, donc je pense qu'on peut facilement faire 3 fois ces cils. Donc à mon avis, il y a au minimum 3 utilisations dedans, peut-être qu'uniquement pour les cils, je ne sais pas si ça marche pour les sourcils aussi. Vous avez une dizaine de petites tigettes comme ça pour appliquer le produit, et vous avez 4 goupillons comme ceci. Moi j'adore ces petits goupillons-là, normalement je les récupère chez Sephora quand je vois ma copine du brobar. Elle m'en donne toujours quelques-uns parce que, voilà, je brosse mes sourcils, c'est ma vie de brosser mes sourcils. Bref, donc les petits patchs sont rangés là-dedans, je crois. Non, ici. Ici, c'est les lift pads. Non, c'était ça les lift pads, ouais. Donc ça, ils étaient rangés là-dedans, moi je les ai juste déballés et mis à plat pour qu'ils se déplient parce qu'il y en a qui étaient pliés en deux. Vous avez les clean tools pour brosser et nettoyer, il y en a 3 à l'intérieur. Donc vous avez d'un côté plat pour enlever l'excédent de produit, et un côté avec un petit peigne pour bien définir les cils ou les sourcils. Donc là, je ne vais en sortir qu'un, donc il n'y en a pas besoin des 3. Et donc vous avez une colle à faux cils pour coller vos patchs sur l'œil et coller les cils sur le patch. Ensuite, vous avez le produit pour la permanente, le fixateur, la nutrition et le nettoyant cleanser. Voilà, alors ils disent étape 4 pour le cleanser parce que vous devez bien nettoyer à la fin, mais on doit déjà l'utiliser au début. Donc écoutez, on va voir. Donc j'ai un peu peur de perdre un œil dans cette histoire, mais on va voir. Donc je sais qu'il me faut au moins deux petits bidules comme ça pour mettre chaque produit. Ça, je pense que pour la nutrition, on en aura besoin. Je vais en garder un. Les autres, je pense que je peux les ranger. Alors, sur les explications, voilà, la première étape, c'est nettoyer l'huile et tout ça sur vos cils, en fait, avec le cleaner. Donc moi, je vais déjà quand même donner parce que j'ai fait mes soins au matin, contour des yeux et tout ça. Je vais déjà, alors, je ne vais pas enlever mes lunettes pour le faire. Je ne sais pas si je vais voir. Donc là, je ne vais faire qu'un œil parce que les deux, ce n'est juste pas possible. Mais les deux en même temps, je n'arriverai jamais à supporter. Donc là, je vais faire un œil. Comme ça, on pourra bien voir la différence entre les deux. Je ferai l'autre après. Je viendrai vous remontrer pour les deux. Et pour voir le résultat final avec un make-up et du mascara, ça sera dans la vidéo de demain. Voilà. Voilà, je me rapproche quand même un petit peu. Vous verrez un petit peu mieux. Donc là, je prends un coton et un petit peu d'eau de rose pour bien nettoyer mes cils et ma paupière pour ne pas qu'il y ait de résidus gras et pour être sûre que tout tienne dessus. En tout cas, le Browlift, j'aime encore assez bien, même si ce n'est pas assez défini ici au-dessus. Vous voyez, là, j'ai racheté un gel transparent pour fixer les sourcils. Je vais essayer demain, voir si le rendu me plaît presque autant que le savon. Mais en alternative, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça peut être sympa. Voilà. Donc, j'insiste bien sur la frange des cils. Au-dessus et en-dessous. Voilà. Je vais donc reprendre un coton. Alors, d'abord, il faut mettre les... Non, les patches, je vais les mettre après, je crois. Donc, là, je vais prendre le cleanser, qui est logiquement l'étape 4. Alors, c'est des tout petits packaging très mignons, mais c'est vraiment réquiqui. J'en mets mon pouce à côté. Voilà. C'est un mini pouce, le bazar. Mais c'est très quali. C'est en verre et le capuchon en métal. Et vous avez une protection en plastique. Donc, ça permet de ne pas renverser le produit qui ne s'évapore pas et tout ça. Je trouve ça très quali. Après, il y a 15 000 kits les mêmes. Là, je l'ai payé 16,99 à la place de 17,99. Une petite réduction d'un euro. Il faut toujours moins prendre. Donc, je ne vais pas en mettre de trop. Et je nettoie mes cils. En fait, je ne vais faire que celui-ci. Est-ce que je suis bête, moi ? Je dis que je ne vais en faire qu'un à la fois. Il faudra quand même que je nettoie un petit coup l'autre. Donc, je vais remettre le plastique de protection. On n'est jamais assez prudent, surtout avec moi. Voilà. Donc, étape 1, c'est fait. Étape 2, appliquer le Ice Pass. Un truc qui va me faire extrêmement chier. J'en suis sûre. Ça ne tient jamais très bien sur moi, ces trucs-là. Voilà. Donc, c'est pour protéger la peau des produits. Bien qu'on va s'en foutre quand même un peu ailleurs. Écoutez. Ça va me faire loucher, ce truc-là. Je vais me mettre un peu plus bas, mon coin interne. Voilà. On verra que c'est bon comme ça. Ensuite. Je dois remettre mes lunettes à chaque fois. Put glue in the ice pad. Voilà. Donc, vous devez choisir votre pad adéquat. Donc, moi, je pense que je vais prendre le M. Voilà. Donc, c'est des petits trucs tout pleu, 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 comme ça. Et vous voyez, c'est ici la courbure. En fait, c'est ça la taille de la courbure. Voilà. Là, c'est le S. Donc, ils sont vraiment très, très, très recourbés. On a le L pour la très grande courbure. Le M que je vais faire. SS pour la toute petite courbure. Donc, vraiment très, très repliquée. Et je crois que c'est tout. Au moins qu'il y a un XL. Ah oui, LL. Alors que là, c'est vraiment hyper naturel. Mais bon, moi, je vais prendre les M. Les autres, on peut les ronger. J'en aurais pas besoin. Je ferais bien si je trouve qu'ils sont pas assez recourbés. La prochaine fois, on fera du S. Donc, il faut prendre. Donc, ça se met comme ça. Est-ce qu'il y a un sens ? Non, c'est la même chose de chaque côté. Quoique, celui-ci, je me demande s'il est pas un peu plus... Alors là, on va avoir l'air hyper con-con. Donc, je vais essayer avec cette vue-là. Bien que tout le monde soit en plein en disant qu'elle ne colle pas. Elle fait des fils. C'est déjà affreusement dégueulasse. Donc, j'essaye de bien en mettre surtout sur le bord. Puisque c'est là qu'elle doit le tenir le mieux. Voilà. On va attendre une petite minute que ça commence à sécher. Et donc, je vais le poser sur mon oeil le plus près possible de ma ligne de cils. Sans me foutre de la glu dans l'oeil. On va poutcher un petit peu pour que ça colle. Ben voilà. Ça se tient à peu près. C'est juste que le coin interne est un peu chiant parce qu'ils vont faire monter trop. Donc, moi, je vous conseillerais peut-être de couper ici. Comme ça, quand vous bougez votre oeil, ben ça gêne moins. C'est ce que je vais faire pour le prochain. Voilà, on va écouter. Je pense qu'on est pas mal. Donc, ensuite, rebelote. On reprend la colle. Ça, je ne veux dire plus rien. Je vois tout trop. On en met... Mais elle fait défile, hein. Mais monsieur. On en met sur la tranche le coussinet ici. Merde, tout c'est que j'ai mis un oeil. Il est là. Donc, je vais d'abord prendre le cucul de mon goupillon pour commencer à plaquer les cils vers le haut. Donc, là, c'est pareil. Il faut attendre un peu que la colle, elle sèche. Après, j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais prendre la petite spatule ici pour essayer de mieux les plaquer. Je pense que je dois en mettre plus. Ah oui, mais quand je me pèse, vous ne voyez pas bien. Donc, je vais vous descendre un petit peu. Dans la gueule que j'ai, mais c'est un truc de fou. C'est affreux. Bon, j'en ai largement pas mis assez. Donc, on va en remettre. Je vais essayer de décoller ce qui s'est un petit peu collé. C'est-à-dire trois cils. Et on remet de la glou. Plus généreusement cette fois. Mais les fils sont chiants. Ça fait des fils. Consommation allusive. De quoi la fausse-il, quoi ? C'est limite qu'il vous faut on tue par signe. Allez, on recommence. J'essaie de choper bien ce du coin interne. Ah, il faut la baguette dans la raclette, là. Mouais. Ça colle pas des masses, la colle, là. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça parce que la colle est sèche de toute façon. Donc, ensuite, il faut passer au 1. À l'étape 1. Magnifique. Voilà. Donc, il faut appliquer ça. On couvre avec un film plastique et il faut laisser agir 10-12 minutes. Donc, je vais déjà préparer mon chrono. Comme ça, je vais essayer de faire retenir un peu les cils. Je pourrais bien remis un peu de colle par-dessus pour être sûre que ça te chienne. mais j'ai peur que le produit n'adhère pas, du coup. Alors, je vais mettre... Ils disent quoi ? 10-12 minutes ? On va mettre 11. Voilà. Le chrono est prêt. Je prends donc le premier produit que je secouille. Tiens, 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 tiens. Je prends un petit bitonio comme ça. C'est assez épais. Ok. Je pensais que c'était plus... plus liquide. Et donc, j'applique ça qui sent effectivement le produit pour la permanence. Mais ça n'applique rien du tout. Je vais d'abord prendre le cu-cu pour essayer d'appliquer un peu plus de produit. Mais ici, il ne colle pas assez bien au patch. Je vais essayer avec ma colle à fossiles après. Je vais prendre là du haut. Je reprends le petit bitonio de l'autre côté. Bon, si ma mémoire est bonne, Marion Caméon utilisait un pinceau de maquillage. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le petit labéage cosmétique. Ça appliquera un peu plus de produit d'un coup. Et il a une bonne forme pour faire ça. parce que, vu que ça ne tient pas sur le patch, j'ai peur que ça ne recourbe pas le signe. Puis, il va bouger quand je vais mettre le plastique. J'essaie quand même de les séparer pour ne pas avoir trop d'étouffe à droite, à gauche. Après, je suppose qu'ils ne vont pas être totalement figés non plus. Je veux dire, ils seront quand même assez souples et ça doit être potentiellement rattrapable avec le... Ils ne veulent pas se coller sur le patch. Le deuxième, j'essayerai avec le... Avec une autre colle. Comme ça, je vous dirai après. Donc là, je vais mettre le plastique parce qu'il serait peut-être temps quand même. Et je vais essayer de bien les relever en même temps. Parce que je n'ai pas envie... Voilà. Et je mets mon chronomètre démarrer et je vous retrouve dans 11 minutes. Voilà. Alors, ce que je vois, c'est que mes cils n'ont absolument pas collé sur le truc et qu'ils sont déjà retombés. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voyez, ils ne tiennent pas sur le truc. Pour l'autre, je vais essayer avec la colle du haut. Et si jamais celui-ci est un peu foiré, je recommencerai après. Donc là, il faut enlever le film. ça manquait clean. Et avec la spatule de ce côté-là, vous raclez pour enlever l'excédent de produit. J'ai totalement foiré ceux-là, je crois. Ils se mettent dans un sens trop chelou maintenant. Je vais essayer de rectifier ça comme je peux, mais je crois que c'est mort pour ceux-là. Ils ne vont ressembler à rien à la fin. Par contre, le produit se rend très 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 fort la permanente. Pour ceux qui n'aiment pas l'odeur. Voilà, je n'ai plus touché. Alors ensuite, il faut prendre le fixateur. On refait exactement la même chose. On l'applique généreusement et on le filme et on attend 12 minutes. Alors, je recommence avec ce bitonio-là. Le cucu d'abord pour en mettre assez généreusement. Alors, ça me picote un peu l'œil. Je pense que j'ai touché ma muqueuse juste avant. Il y en a un qui n'arrête pas de redescendre et celui du coin externe aussi. Il y a un bien qui se fixe le temps que je mette le film plastique. Il y en a un qui ne va absolument pas accrocher. J'en ai même plusieurs d'ailleurs. J'ai mis assez de produits je pense. Je vais essayer avec la plaquette ici de pousser au max ceux qui ne veulent pas tenir. Ils ne veulent pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais essayer avec le film plastique de les placer correctement. Voilà. Et rebelote pour 13 minutes. Je mets mon minuteur et je vais aller me faire un petit café et je reviens. Ok. J'ai presque plus de batterie. J'espère qu'on en aura assez pour... Alors, il faut enlever le plastique. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu mieux tenu. Et ils disent d'enlever de nouveau l'excédent avec ceci. J'en ai quand même qu'ils ne sont pas repliqués au max. Mais bon. Je vais les rembrosser un coup avec l'autre côté pour bien, bien, bien enlever les prédidus. Alors, ensuite, ils disent de passer à l'étape 4 qui est le cleanser avant le temps. 3 qui est nutrition et j'ai oublié d'enregistrer le son. Donc, désolé, vous avez eu un petit peu de son de caca. Enfin, j'ai pas oublié, en fait, j'ai mal cliqué sur mon truc, mais bon, ça arrive de temps en temps. Vous m'excuserez. Donc, je prends le cleanser de nouveau. Je reprends mon couteau. Tout simplement, je vais pas en utiliser 15 minutes non plus. Et je vais donc frotter mes cils pour nettoyer. OK. Et maintenant, on peut enlever le pad. Pour l'autre oeil, j'ai coupé. On verra ce que ça donne. Voilà. Oh ! Ah ouais, quand même. Oh ! Alors, attendez, je re-nettoie bien ma paupière aussi parce que j'ai de la colle dessus. Je peux enlever ça aussi. Ouh ! Voilà, ils ont collé à ma paupière. Il doit rester un petit peu de colle. Ouais, effectivement, il reste un peu de colle. Donc, je vais redonner un coup de coton avec de l'eau de rose. J'aime bien. Bon, la partie interne, ce n'est pas top top. Ils auraient pu être un peu plus relevés. Mais je pense que c'est parce que la colle ne collait pas bien. J'adore ! Ouh ! J'aime bien ! Alors, attendez, je ferme le cleanser. Et je remonte de plus près. j'adore ! Ouh ! Là, je pense que vous voyez bien. Alors, il y a un petit peu le coin externe et le coin interne que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, c'est la première fois. Mais comparé à l'autre côté. Ouh ! Pétard ! J'adore ! Oh ! Ah, il est choqué ! Donc là, ils disent, pour terminer, avec un petit peu l'étape 3, la nutrition. Ils auraient pu inverser le cleaner et le truc, là. Donc, c'est tout simplement de l'huile d'argan, je pense. ou plusieurs huiles. Je vais vous dire ça tout de suite. Nutrition, sodium, chlorhyde, citric, acide, il doit y avoir de l'huile quelque part. Il y a de l'acide de la biotine. Ouais, bouf ! Donc, c'est bon, après, ils disent plus qu'il suffit de nutritionner. J'enlève mes lunettes parce que je ne vais pas nourrir mes lunettes. Donc, je prends un petit coupillon et j'applique sur les cils. Forcément, je ne vais pas me mettre sur l'épaule du cul. Mais bon. Oh, j'adore ! Oh, pétard ! Plus besoin de recourbecil. J'adore ! Je suis totalement fan. Totalement fan. Je vais montrer à Manon, maintenant. Parce qu'elle était impatiente. Je sers de cobaye pour Manon, parce qu'elle avait très envie de tester. Moi aussi, je vous l'avoue. Mais elle n'ose pas. Elle l'est fait en institut. Et du coup, je fais le cobaye. Il faut juste que je m'applique un peu plus sur le coin interne et externe. Mais je pense qu'en ayant coupé le pad et avec mon autre col, on va voir le rendu après sur ce tuyau-là. Je pense que ça ira beaucoup mieux. J'adore. Ouh là là, c'est beau. J'adore. Je suis fan. Écoutez, moi, je vais faire l'autre oeil. Je viens vous remontrer le rendu sur les deux. On verra si... Parce que là, j'ai coupé le patch. Alors, attendez. Je les cherche. Je perds toujours tout. Vous voyez, je l'ai coupé un peu plus fin et arrondi. Donc comme ça, il tiendra un peu mieux en place, je pense. Parce que même en remontant ma paupière, ça ne bougera pas trop. Et je vais tester de coller ça et mes cils par-dessus avec la colle du haut. On verra si ça tient mieux que celui-ci. Mais bon, au moins, je saurai ce qui est mieux pour la prochaine fois. Et je reviens après pour débriefer de tout ça. Mais je crois que vous avez déjà compris à tel point. J'adore. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai terminé le deuxième aussi. Donc j'espère que vous voyez bien la différence. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beau, hein ? Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner maquillée. Donc ici, on voit que ça a trop collé vers le haut comparé au reste. Mais bon, ça va retomber. Ici, ça a un peu mieux pris la courbure régulière. quoi. Mais voilà. Oh, je suis fan. Je suis totalement fan. Donc je vais remettre mes lunettes pour un peu mieux voir. Donc qu'est-ce que je pense de ce petit Bitonio-là ? Ben écoutez, je suis totalement ravie. Je crois que vous l'avez compris. J'adore. Maintenant, si j'ai un ou deux petits conseils à vous donner. Bien que je ne sois pas super bien placée pour en parler puisque c'est la première fois que je le fais et que je ne suis pas une pro, je ne suis pas une esthéticienne. Mais ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pu comparer d'un oeil à l'autre, c'est que déjà, je vous conseille jeter tout de suite la colle là. Eh, caca, elle ne sert à rien. Moi, j'ai utilisé la duo pour le deuxième oeil. J'en ai mis un tout petit peu trop sur le pad que j'ai coupé, d'ailleurs. je vous ai montré il est où l'autre. Voilà, regardez. J'ai coupé la forme comme ça, il s'applique mieux sur l'oeil. Je vais essayer de vous montrer. Voyez, il s'applique mieux, il bouge un peu moins sauf pour le coin interne. Là, c'est extrêmement chiant. Il ne tient pas bien donc je pense que je vais encore couper et limiter. Ouais, essayer juste, je ne sais pas. Enfin bref, le rendu est beau. Je n'arrive pas facilement à attraper mes tout petits cils ici en coin interne mais ils sont vraiment répliqui ceux-là. Oh, quoi que ? Si, ils sont quand même... Moi, mes cils ne viennent que jusque là au niveau de la pupille à peu près. Si, ils ont quand même bien pris. Donc, je n'ai rien dit. et du coup, j'ai collé avec la colle du haut. J'en ai mis un tout petit peu trop donc ça a mis beaucoup de temps à prendre et à figer sur la paupière. Et ensuite, j'ai remis... J'ai pris le cul cul dans un truc comme ça pour remettre une bande de colle sur le pad pour mettre mes cils. Donc après, j'ai dû rester quand même pas mal de temps appuyé dessus pour qu'il reste bien fixé sur le pad. Mais voilà. C'est la partie la plus longue et la plus chiante je trouve du truc. Bon, après, rester avec le papier ce n'est pas non plus super idéal. Mais voilà. Le temps qui s'accroche bien à la colle et que la colle sèche, je restais appuyé. Donc, je vous conseille d'utiliser une bonne colle à fossiles et pas celle qui est fournie avec moi. Je vais l'acheter direct. De couper votre pad et voilà. Moi, j'ai nettoyé avec de l'eau de rose les petits patches. Pour moi, ils ne servent à rien puisque je ne ferme pas l'œil. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, par exemple, et que vous gardez les yeux fermés, c'est bien pour éviter que ça coule. Moi, ce n'était pas le cas. Donc, pour le deuxième, je ne l'ai même pas mis parce que ça m'a trop gavée. Et dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est appliquer les produits avec un petit pinceau. Moi, j'ai pris celui-là de chez BH. Voilà, parce que c'est un tout petit pinceau crayon assez long donc il prélevait bien le produit parce que je trouve que ces trucs-là, ça ne prélève pas assez. Voilà. Mais sinon, j'adore le rendu. Voilà pour mes petits conseils si je puis dire. Je n'ai pas envie de passer non plus pour une pro, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis assez satisfaite de moi, surtout du rendu. Bon, à part ici, vraiment, il y en a qui ont collé trop bien. Mais je me demande si après, je ne ferai pas du S. On verra ce que ça donne. De toute façon, vous verrez demain. Je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. Je vais quand même me laisser se reposer. Ils ont assez souffert mes pauvres petits bébés là. Donc, on se retrouve de toute façon demain en vidéo. C'est une abonnée choisie mon make-up. J'adore l'idée qui a été tirée au sort. J'ai ma petite idée de make-up donc ça sera quelque chose d'un peu plus artistique, graphique, enfin artistique du moins. Mais voilà, là je vais essayer de trouver un petit pinceau que je n'utilise pas en règle générale pour appliquer la colle sur le pad et pour coller mes cils dessus parce que pareil, avec ce truc-là, ça ne va pas très 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 bien. Donc, quoi que je n'ai pas ici avec le bon côté. J'essayerai la prochaine fois. Ah, je suis fan. Bon voilà, au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'adore ce truc. Donc, comme je viens de dire aux filles, parce que maintenant on va se l'acheter, comme je viens de dire aux filles, adieu recours de cils et plongeur et haussement de cils, je crois que je ne vais faire plus que ça. C'est long à l'application, enfin c'est long, je ne vais pas trouver ça hyper long. C'est les 12 minutes d'attente entre chaque étape. Mais je gagne ma petite minute de recourbement de cils tous les jours. Donc, j'adore. Et ça, tuiendras certainement plus longtemps qu'un recourbement. Si franchement, vous avez des cils comme Émy et Manon qui sont tout droits ou petits et tout ça, je vous les conseille à fond. donc voilà. Manon, par contre, je te conseille peut-être le S, pas le M parce que comme tu as les cils assez courts, je pense que ça ne se verra pas assez. Donc, plus ils seront rubiqués, plus ça se verra. Voilà. Mais ouais, je préfère l'effet de ce côté-ci ils ont un peu plus rubiqués quand même. Ouais. Donc, je pense qu'après, je prendrai le S. De toute façon, on testera plusieurs fois et je vous tiendrai au courant en vlog. Voilà. De toute façon, on se retrouve à la fin du mois, le 30, je crois, que je vous ai prévus pour comparer pour les deux, Révolution et celui d'Amazon pour les sourcils. Et du coup, vous verrez où on est, où en sont mes petits cils. Voilà. J'ai arrêté de blabattir mais je suis emballée tellement j'adore ce produit. Donc, vous l'avez dans ma vitrine Amazon. Le lien est en barre d'infos. Moi, je l'ai payé 16,99€ à la place de 17,99€. J'ai eu 1€. Mais voilà. Après, si vous fouillez un peu, vous avez moyen de le trouver, je pense, parfois moins cher. Mais il faut juste faire attention avec les frais de porte parce que j'ai voulu en prendre un qui était à 10€ mais j'en avais pour 12€ de frais de porte, je crois. Donc, voilà. J'ai vraiment essayé de trouver au moins cher. Voilà. Donc, le seul truc qui c'est de la merde dedans, c'est le ça. Et après, si vous n'avez plus de cleaner, vous prenez juste un petit démaquillant bifasé. C'est juste pour enlever la colle et les produits qui sont sur le truc. Je pense qu'avec un petit bifas ou un petit démaquillant pour les yeux assez doux, ça fera l'affaire. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce dans l'air si cette vidéo vous a plu, si le test vous convient. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat, si vous avez déjà testé, si vous avez envie de tester, tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour voir le résultat avec du mascara. J'ai hâte. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada